Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale de moins 1 à 1 de cosinus x multipliée par arc cosinus de x dx. Donc on est dans le chapitre des fonctions circulaires avec fonctions ici circulaires réciproques, arc cos, d'accord ? On va rappeler quand même rapidement les choses sur arc cosinus. Vous allez voir que c'est une intégrale qui est assez simple à calculer à condition de connaître une formule justement reliant arc cosinus x et arc cosinus x. Alors en bas à gauche j'ai représenté ici la courbe, j'ai représenté la fonction cos x multipliée par arc cosinus x sur moins 1. Alors de toute façon ça ne peut pas être sur quelque chose de plus grand que moins 1 parce que je vous rappelle que l'arc cosinus est défini sur moins 1 tout comme l'arc sinus. Et là à droite j'ai tracé les courbes de arc cosinus et arc sinus. Alors ici en gris c'est l'arc cosinus, d'accord ? Avec un arc cosinus ici 0 qui vaut donc arc cosinus 1 c'est donc ici 0, d'accord ? Arc cosinus de 0 c'est pi sur 2 donc à peu près 1,57. Et ensuite arc cosinus moins 1, cosinus moins 1 c'est donc pi. Donc on est en 3,14. Et ça c'est donc en gris la courbe de arc cosinus sur moins 1 et en rouge celle de arc sinus sur moins 1,1. Il se trouve, on va en parler après, qu'il y a une relation vraiment entre les deux qui se traduira par ce petit trait bleu ici. On va y venir. Alors première chose, est-ce qu'on peut intégrer par exemple par partie ? Intégrer par partie, ça signifierait qu'on dérive. Oui, si j'intégrais par partie. Regardez ici donc arc cosinus de x dx. Si j'intègre par partie, donc et bien ici je vais choisir de dériver arc cosinus. C'est donc moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et donc il faudrait une primitivité de cosinus qui est sinus. Mais vous voyez qu'après, et bien entre crochets j'aurai le produit ici des deux durs. Donc sinus x arc cosinus x sur moins 1, ça, ça va. Et par contre je ferais apparaître une nouvelle intégrale de sinus x fois moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et là je ne vois pas trop comment on va la faire celle-là. Donc c'est une impasse. Et là ce que je vais vous proposer, c'est une petite astuce qui me permet de vous rappeler une formule vraiment super que je démontrerai je pense bientôt. Ce qui dit que pour toute x, donc appartenant à moins 1, 1, et bien arc cosinus x plus arc sinus x, ça vaut toujours pi sur 2. Et graphiquement, regardez, la courbe ici bleue, c'est en fait la courbe de la somme de la courbe rouge. La courbe rouge, c'est, on va appeler ça donc, je vais l'appeler u, u de x, c'est arc sinus x. D'accord ? Ensuite en gris, c'est arc cosinus x, je vais l'appeler v. Et bien la courbe bleue, j'ai demandé la courbe de u plus v, et u de x plus v de x, et bien il se trouve que ça fait toujours pi sur 2. Et d'ailleurs, GeoGebra me le dit, puisque me trace un petit segment horizontal, d'accord, au niveau de pi sur 2. Alors je ne vais pas faire la démonstration aujourd'hui, mais voilà, cette propriété c'est quand même bon à savoir. Et je vais m'en servir dans l'intégrale. Alors l'intégrale des choses ici qui servent, c'est étudier les parités. Alors ici, la parité, on a cosinus qui est une fonction paire, arc cosinus qui est une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Donc ça, on ne peut pas trop s'en servir. Mais je rappelle quand même que, si vous regardez les deux courbes, arc cosinus n'a pas de propriété, c'est de parité. Par contre, l'arc sinus, c'est une fonction impaire. Ça, ça peut être intéressant. Et c'est justement toute l'idée. Et ici, je vais remplacer arc cosinus par pi sur 2 moins arc sinus x. Et on va séparer ça en deux intégrales. D'accord ? Parce qu'on peut, parce que l'intégrale de cosinus x dx, donc elle existe, il n'y a pas de souci. Et elle est multipliée, elle, par pi sur 2. Et ensuite, on aura moins l'intégrale de moins 1 de cosinus x fois arc sinus x. Et ça, ça devient intéressant, vous allez voir. On va s'intéresser donc à la fonction, je vais l'appeler g, qui s'appelle, donc, qui est cosx. Son expression cosx fois arc sinus x. Elle est définie, évidemment, sur moins 1, il n'y a pas de problème. Si vous regardez, g de moins x, pour x appartenant à moins 1, ça fait cos moins x. Donc, cos est paire, donc ça, ça fera cos x. Fois arc sinus moins x. Mais arc sinus, c'est impair. Donc ici, il y a cos x. Et ici, je vais sortir le moins. Et donc, j'obtiens g de moins x égale moins g de x. Donc, g est impair sur l'intervalle moins 1, 1, qui est bien symétrique par rapport à 0. Et il y a une propriété sur les intégrales de fonctions impaires sur leur domaine. C'est que cette intégrale, elle vaut 0. Regardez la courbe. C'est une courbe de fonctions impaires, donc symétrique par rapport à l'origine. Quand on calcule l'intégrale, c'est une aire algébrique. Et comme on a une symétrie, on a autant, ici, on a une aire aussi grande en dessous du côté gauche qu'on a une aire au-dessus du côté droit. Donc, l'intégrale étant algébrique, les deux aires algébriques vont s'annuler. Ça veut dire que l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, eh bien, ça vaut 0. Donc, ici, eh bien, il va vous rester l'intégrale de moins 1 à 1 de pi sur 2 cosinus x d x. Et ça, eh bien, on sait faire. L'exercice est quasiment terminé. Ça fait l'intégrale. Donc, on sort le pi sur 2 intégrale de cosinus x. Donc, c'est une primitive, c'est sinus x entre moins 1 et 1. C'est donc pi sur 2 fois sinus 1 moins sinus moins 1. Alors, sinus moins 1, sinus étant impaire, ça fait plus sinus 1. Ici, le moins va sortir, en fait. Elle va se transformer ce moins. Il me reste pi sur 2 fois 2 sinus 1. Les deux s'annulent. Il me reste pi fois sinus 1. Alors, c'est sinus 1. On ne sait pas exactement combien ça vaut, ça. Il n'y a pas de pi. Ce n'est pas sinus pi. C'est un 1. Donc, je vais vous montrer sur ce que je brasse que ça donne. Et on va le rapprocher. Aussi, ça donne des choses, évidemment, qui ne tombent pas juste. Pour apprendre aussi un petit peu ici, le cosinus, c'est une fonction. Si vous multipliez par pi sur 2, ça, c'est une fonction paire sur moins 1, 1. Donc, au lieu d'avoir une intégrale qui vaut 0, vous auriez pu dire qu'on aurait deux fois l'intégrale de 0 à 1. D'accord ? Puisqu'on a une symétrie par rapport à l'axe vertical. Donc là, vous avez deux fois l'intégrale de pi sur 2 cos x dx entre 0 et 1. D'accord ? On peut sortir le pi sur 2. Ça fait pi fois l'intégrale de 0 à 1 de cos x dx. Donc, on prend le sinus entre 0 et 1. Il me reste sinus 1. Donc, on a effectivement pi fois sinus 1. On regarde quand même sur le géo-gébre. La calculatrice m'annonce à sinus 1 à peu près 0,84. On multiplie ça par pi. Donc, on trouve une intégrale d'à peu près 2,64. On regarde tout de suite sur géo-gébre. Ça donne ceci. Donc, la courbe qui est intéressée, c'est celle-ci. Voilà. Son intégrale, ici, annoncée à peu près à 2,64. Donc, c'est parfait. Alors, le sinus 1, juste pour finir. Comment on pourrait avoir une idée de sa valeur en utilisant un cercle ? Alors, il faut savoir qu'ici, le sinus est une ordonnée. Et le 1, c'est la longueur d'un arc. Alors, dans un cercle trigométrique, ici, si vous faites un tour entier, vous avez une longueur de 2 pi. À peu près 6,28. Si vous faites ici un demi-arc, vous serez à pi, donc à peu près 3,14. Donc, si vous faites déjà un quart de cercle, ici, mais vous avez un quart de cercle. Donc, l'arc de cercle mesure à peu près 1,57. Donc, vous voulez un arc qui mesure 1. Vous avez donc... Alors, 1,57 par 1 par rapport à 1,57, c'est à peu près 2 tiers. Donc, vous estimez, vous voyez, on est à peu près ici. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, vous avez un arc de cercle qui doit mesurer 1. D'accord ? Sachant que le quart de cercle mesure à 1,57. Donc, ici, le sinus 1, vous allez le lire par ici. Donc, effectivement, vous voyez, je suis entre 0,8 et 0,9. C'est, d'après la calculatrice, 0,84. Donc, mon dessin n'est pas si mal que ça. D'accord ? Donc, voilà l'interprétation graphique de sinus 1. Cette petite intégrale est terminée. Vous voyez, c'était une astuce. Mais ça me permettait quand même de vous rappeler cette jolie formule sur l'arc cosinus et l'arc sinus qui vaut toujours pi sur 2. Et les petites propriétés, vous voyez, sur les fonctions impaires, fonctions paires. Ça sert parfois, ça gagne beaucoup de temps dans certains types d'intégrales. À bientôt.